La confusion entre les articles partitifs et les articles contractés pose beaucoup de difficultés pour les débitants. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier les articles « dit » et « dé » et notamment comment savoir si « dit » est un article partitif ou un article contracté, d'une part, et d'autre part, comment savoir si l'article « dé » est un article partitif ou un article indéfini. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquer sur « j'aime ». Ça nous donne un coup de main et nous encourage. Comme nous le savons tous, que les articles partitifs s'emploient devant les noms désignant des choses qui ne peuvent se compter. De plus, il désigne une partie plus ou moins déterminée de ces choses. Exemple Et que les articles contractés, ce sont les articles définis et indéfinis, accompagnés des prépositions « de » et « a ». Il est employé devant les noms exprimant une quantité indénombrable. Exemple Je voudrais de l'eau Ou désignons une chose abstraite Exemple Vous avez du courage Alors, les deux ont les mêmes caractéristiques et peuvent se confondre. Donc, voici une règle pour les distinguer. Alors, tout simplement, pour ne plus confondre l'article partitif « dit » avec l'article défini contracté « dit », Il suffit de remplacer le déterminant par « un peu de ». Si la phrase ne perd pas son sens, c'est un article partitif. En revanche, si la phrase n'a plus de sens, c'est l'article défini contracté « dit ». Exemple Je mets toujours du sirop dans mon nom. Alors, je remplace le déterminant « dit » par « un peu de ». Et va devenir Je mets toujours un peu de sirop dans mon nom. Donc, la phrase n'a pas perdu son sens. Alors, l'article « dit » est donc un article partitif. Prenons le deuxième exemple Alors, je remplace le déterminant « dit » par « un peu de ». Et devient Marie rentre un peu de chili. Donc, la phrase n'a pas de sens. Alors, l'article « dit » n'est pas un article partitif, mais un article défini contracté. Voyons maintenant comment savoir si l'article « dit » est un article partitif ou un article indéfini. Pour ne plus confondre l'article partitif « dit » et l'article indéfini « dit », Il suffit de remplacer ce déterminant par « un » ou « in ». Si la phrase ne perd pas son sens, c'est un article indéfini. Si la phrase n'a plus de sens, mais qu'on peut remplacer le mot « dit » par « un peu de ». C'est un article partitif. Exemple Donc, la phrase n'a pas perdu son sens, alors l'article « dit » est donc un article indéfini. Exemple 2 Donc, le mot « vacances » n'existe pas au singulier, mais je peux remplacer « dit » par « un peu de ». Et je peux écrire « cet été, je prendrai un peu de vacances ». Alors, l'article « dit » est donc un article partitif. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la distinction entre les articles partitifs et les articles contractés soit claire maintenant. Je dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada